Bonjour à tous, la leçon d'aujourd'hui sera la proposition relative. Je vais essayer de l'expliquer dans le livre Passerelle de la 3e année collège. Voilà, dans cette leçon il y a un dialogue. Je vais essayer de le lire et après on va retrouver la proposition relative. Donc on a deux personnages, il y a le personnage Gray et Justin. On commence par Gray. Allons monsieur, où est Gray? Pourriez-vous venir à Cambry? Que s'est-il passé? On a trouvé une autre personne morte. Le meurtre a eu lieu vers 20h30. La victime est un jeune homme d'une quarantaine d'années dont le visage est très pâle. Où exactement? Juste près du cimetière où nous avons découvert le cadavre de la vieille femme la semaine dernière. Avons-nous des témoins? Oui, il y a une vieille dame qui a promené son chien près de la scène du crime, mais elle n'a pu faire le portrait du fuspect. Elle a juste aperçu une silhouette assez fine. Bon, voilà encore un second mystère que nous devons démêler. Il faut que nous démasquions le criminel. Gray, est-ce que la victime est mariée? Oui, monsieur, il y a une femme qui s'appelle Fernande. L'avez-vous questionné? Oui, il est en ce moment en état de choc. Ok, continuez l'enquête et faites-moi part d'éventuelles nouvelles. J'arrive dans une demi-heure. Ok, je vous tiendrai au courant. Au revoir inspecteur. A tout à l'heure, agent Gray. Et voilà, après la lecture du dialogue, je vais d'abord trouver et je vais souligner les propositions relatives. D'abord, dans la première réplique, on n'a pas la proposition. Eh bien, la proposition, pardon. On va passer directement jusqu'à la réplique. Voilà, on a trouvé une autre personne morte. Le meurtre a eu lieu vers 20h30. La victime est un jeune homme d'une quarantaine d'années dont le visage est très pâle. Donc, dans cette réplique-là, il y a dont le visage est très pâle. C'est une proposition relative. Pourquoi c'est une proposition relative? Parce qu'il contient le pronom relatif don. D-O-N-T Et ce pronom relatif a l'antisédon. C'est quarantaine d'années. Ou bien, homme d'une quarantaine d'années. Donc, homme d'une quarantaine d'années dont le visage est très pâle. L'antécédent ici est un groupe nominal. Donc, c'est un groupe nominal. Pour la proposition relative, il faut savoir qu'il commence par un pronom relatif. Et donc, ici, c'est un exemple du pronom relatif et qui est d'abord, qui vient après un antécédent. Cet antécédent-là, c'est un homme ou bien, un jeune homme d'une quarantaine d'années. C'est un groupe nominal. On passe à une autre proposition. Donc, juste près du cimetière, où nous avons découvert le cadavre de la vieille femme la semaine dernière. On a où nous avons découvert le cadavre de la vieille femme la semaine dernière. Voilà. Donc, voilà, c'est une proposition relative parce que il est débuté. Eh bien, commencer par OU. OU, c'est un pronom relatif. Et avant OU, on trouve CIMETIERRE. Du cimetière. CIMETIER, c'est un nom. D'accord ? J'ai essayé d'écrire ici, mais voilà, c'est un nom. Donc, OU, nous avons découvert le cadavre de la vieille femme la semaine dernière. C'est une proposition relative. On passe pour trouver une autre proposition relative. Oui, une vieille dame qui prenait son chien. Eh bien, qui promenait son chien près de la scène du crème. Qui promenait son chien. Donc, qui, ici, remplace la vieille dame. Une vieille dame, c'est un groupe nominal, toujours. Groupe nominal. Donc, qui promenait son chien. CIMETIER est une proposition relative introduite par le pronom relatif QUI. Bon, voilà encore un second mystère. Que nous devons mêler. Que nous devons démêler. Que nous devons démêler. Petite proposition là, introduite par le pronom relatif QUI. Et son antisédon, c'est un second mystère. Groupe nominal. Voilà. Il faut que nous démasquions le criminel Gary. Bien, Gary. Est-ce que la victime est mariée ? Donc, je crois que c'est tout. Voilà. Donc, dans ce dialogue là, on a 4 propositions relatives. Qu'on va classer dans ce tableau. Voilà. Je vais essayer de tourner l'appareil. Bien. Voilà, c'est bon. Donc, dans le tableau, on a pour décrire quoi ? Pour décrire des noms. Ici, on a besoin d'un nom qu'on doit décrire ici. On a utilisé le propos de suivante. Dont le visage est très pâle. Donc, dont le visage est très pâle. Qu'est le nom dont le visage est très pâle ? C'est le nom que j'ai déjà entouré ici. C'est un jeune homme d'une quarantaine d'années. Donc, c'est un jeune homme d'une quarantaine d'années. Donc, un homme. Juste un homme. Donc, un nom dont le visage est très pâle. Cémetière. On a cémetière. Donc, on décrit cémetière en utilisant la proposition relative. Où nous avons découvert le cadavre de la vieille femme. Donc, où nous avons découvert 3 points du suspensieux parce que je n'ai pas l'espace pour continuer l'écriture. Ici, on a la description que nous devons démiler. Que nous devons démiler. Voilà. Que nous devons démiler. C'est quoi ça ? Un second mystère. Donc, un second mystère. Un second mystère que nous devons démiler. Une femme. La description d'abord d'une femme qui est promenée. Voilà. Une vieille d'homme normalement qui est promenée sans chien. Donc, qui est promenée. Sans chien. Voilà. Donc, à quoi servent les propositions relatives ? Donc, les propositions relatives introduites par « dans » ou « que » et « qui » servent à décrire des noms ou bien des groupes nominants. Ici, un homme qui est comment ? Dont le visage est très pâle. On décrit un homme. Un cimetière. On décrit le cimetière où nous avons découvert. Donc, nous avons découvert le cadavre de la vieille femme la semaine dernière. Un second mystère que nous devons démiler. Une femme qui est promenée son chien. Donc, le rôle de la proposition relative normalement, c'est le rôle de la description. Et là, le rôle de la description. On passe maintenant pour découvrir la nature grammaticale de chaque... ou bien la fonction grammaticale de ces propositions relatives. Parce que la proposition relative, c'est une nature grammaticale. On passe maintenant pour savoir la fonction grammaticale. Voilà, il y a un tableau ici. Voilà. Donc, qui remplace un sujet ? Ou remplace un complément circonstanciel du lieu ? Que remplace un complément d'objet direct ? Dans remplace un complément d'un nom ou un complément d'objet indirect ? Donc, la fonction grammaticale de chaque pronom relatif, dont la proposition relative, c'est soit sujet pour qui, complément circonstanciel du lieu pour où, complément d'objet direct pour que, et complément d'un nom ou bien complément d'objet indirect pour dont. Je crois que ça suffit pour l'explication. On passe maintenant à l'exercice. J'ai un exercice ici. Je m'entraîne. On va faire ensemble l'exercice 1. Celui dans les phrases suivantes, la proposition relative et autour le pronom. Donc, essayez s'il vous plaît de trouver la proposition relative et bien sûr le pronom relatif. Cet homme qui était seul dans la nuit passait comme un loup entre les blocs. Il avait un visage dont le sourire était orgueilleux et naïf. Vous vous rappelez de cette femme dont la mort était énigmatique. Le détective ne découvrit rien à propos de l'arme dont la provenance demeura mystérieuse. Exercice 2. Pour la correction, vous allez trouver le corrigé dans la boîte de description. Et voilà, j'arrive à la fin de mon explication. J'espère que cette nouvelle méthode d'explication va vous plaire. Et j'attends toujours vos commentaires. Et ne vous oubliez pas s'il vous plaît de mettre like et de vous abonner dans ma chaîne pour recevoir d'autres leçons. Et à bientôt, la prochaine fois, Inch'Allah. Au revoir.